Bonjour, ici Isabelle Luhotte, nutritionniste, docteur en nutrition. Aujourd'hui, on parle des protéines parce qu'on a reçu beaucoup de questions, à savoir c'est quoi mes besoins? Est-ce que je suis mieux de prendre plus de protéines le soir ou mieux les répartir dans la journée? La réponse est de mieux les répartir dans la journée. En fait, quand on regarde les études, on va mieux conserver sa masse musculaire si on répartit les protéines dans la journée. Au Québec, on a tendance à prendre peu de protéines le matin, peu le midi et beaucoup le soir. Alors qu'au-delà d'une certaine quantité, la protéine n'est tout simplement pas absorbée. Fait qu'on est mieux de mieux répartir. Par exemple, le matin, on devrait aller chercher un 20 grammes de protéines dans son petit déjeuner. C'est sûr que si on prend des rôtis, de la confiture, du jus d'orange, c'est juste des glucides, ça ne fonctionne pas. Alors, on opte pour un pain qui va contenir davantage de protéines. On met un beurre de noix, du beurre d'arachide, du beurre d'amandes, du beurre de graines de citrouille. On prend du lait ou une boisson de soya ou encore un yogourt, un produit laitier qui apporte aussi des protéines. Sinon, si je suis un régime végétarien ou végétalien, je peux faire du tofu brouillé, un petit peu comme les oeufs brouillés, parce que l'oeuf, c'est aussi une excellente protéine. Voilà pour le petit déjeuner. Pour le lunch, souvent, on a tendance à mettre une tranche de jambon. Ce n'est pas suffisant. Pour aller chercher un 20 grammes de protéines le midi ou ici, il faut l'équivalent de 4 à 5 tranches de viande. Si on parle des charcuteries, puis encore là, les charcuteries, ce n'est peut-être pas le meilleur choix de protéines, puisqu'on a des nitrites qui peuvent se transformer en nitrosamines et devenir potentiellement cancérigènes. Donc, du vrai poulet, l'équivalent de la pomme de main en termes de protéines, une boîte de thon, la petite boîte au complet. Si on fait un sandwich aux oeufs, ça prend 2 à 3 oeufs pour obtenir suffisamment de protéines. Et si on y va vers les légumineuses, ce n'est pas quelques pois chiches dans la salade qui vont répondre à nos besoins en protéines. Donc, on conseille une tasse à une tasse et demie de légumineuses, que ce soit des pois chiches, des fèves rouges, des lentilles, des fèves et d'amamées. Le soir, pas besoin du gros gros steak. Encore une fois, la pomme de main permet de rencontrer ses besoins en protéines. Et pensez à prendre des collations qui apportent des protéines aussi. Les noix, les graines, le yogourt grec, c'est toujours un bon choix. À bientôt pour d'autres capsules en nutrition.